Une partie des supporters. Voilà un petit quota. C'est bien, c'est mieux quand même parce que j'ai vu que ceux de Saint-Etienne ne pouvaient pas aller à Marseille non plus. Ça devient un peu problématique quand même parce qu'on joue pour le public, que le public ne puisse pas se déplacer. Alors si à un moment donné il y a des problèmes c'est une chose, mais s'il n'y a pas de heurts, pas de problèmes, je ne vois pas pourquoi systématiquement on met des arrêtés. C'est quand même mieux de pouvoir jouer avec les supporters des uns et des autres dans les stades. Je trouve ça mieux et j'espère que les Marseillais pourront venir à Bordeaux, que les Bastiais pourront venir à Bordeaux, etc. C'est quand même mieux d'avoir tout le monde dans un stade. Après à chacun de bien se tenir. Je trouve qu'il n'y a pas plus aujourd'hui qu'hier. Ce qui a changé c'est que l'équipe joue mieux, gagne plus de matchs. Mais je trouve qu'on a toujours... Bon déjà le virage sud a toujours répondu présent, même sur les matchs où c'était moyen, où on perdait. Ça nous est arrivé aussi. Je les ai toujours trouvés exemplaires du début à la fin des matchs. Ça, ça n'a jamais changé. Après nous on a toujours eu la volonté aussi de les remercier à la fin des matchs. C'est vrai que des fois quand on perd on est un peu plus déçu, mais je crois que d'une manière générale les joueurs sont très respectueux de leur public. Oui, mais quand on est joueur et qu'on sait qu'on répond présent et qu'on est dans une bonne dynamique et que les gens sont contents de vous, c'est plus facile de s'ouvrir. Quand on est joueur et que ça se passe moins bien, on a toujours un peu un sentiment de culpabilité qui fait que est-ce que je suis légitime pour aller vers le public ou... C'est toujours comme ça, le joueur le ressent comme ça. Alors quand ça se passe très bien et qu'il y a une osmose entre l'équipe et le public, c'est encore mieux. Je crois que c'est le cas aujourd'hui, il faut simplement l'entretenir. Oui, ce serait bien d'avoir une fois dans la saison un guichet fermé. On sait très bien que pour remplir le plus possible le stade, surtout un grand stade comme ça, il faut une équipe qui tourne. Et que les gens aient envie de venir et que ce soit attrayant, qu'il y ait de l'enjeu. Sur les fins de saison, il y a toujours de l'enjeu. Donc il faut une équipe qui tient la route et je pense qu'aujourd'hui, on tient la route. Je pense qu'on peut faire encore mieux. On n'est que sur une première saison d'un nouveau cycle. L'équipe aujourd'hui a du contenu, c'est équilibré, ça défend bien, plutôt bien. On marque des buts, on est plutôt vivant, pétillant. Donc ça, c'est des choses qui sont mieux aujourd'hui. Donc la conséquence, je pense que les gens s'identifient un peu plus à une équipe qui tourne comme ça. Et la conséquence, c'est que le stade soit un peu plus rempli. Ils mettent beaucoup d'intensité, c'est un petit peu différent d'Angers, qui est un peu plus dans le côté athlétique, gabarit, jeu aérien. Ils sont très, très présents et ils imposent beaucoup d'impact. Les Nantais sont un peu plus dans l'intensité dans les courses. Ils mettent le ballon chez l'adversaire et viennent presser. Voilà, ils le font bien. Il faudra qu'on soit plein de maîtrise, plein de sang-froid, qu'on ne se fasse pas piéger. Et on a aussi des arguments pour aller leur poser des problèmes. On a aujourd'hui la capacité à plutôt bien défendre collectivement, mais surtout à impacter l'adversaire, à faire défendre l'adversaire. Et ça, il faut qu'on le garde, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. Ils sont très bons là-dessus, sur le fait de mettre le ballon chez l'adversaire et de presser l'adversaire dans sa moitié. Ça, ils le font très bien. Après, ils ne gagnent pas tout non plus. Toutes les équipes contre eux ont aussi des occasions à un moment donné. Il faut simplement ne pas se faire piéger sur leurs points forts. Après, on a, je pense, la capacité aussi à jouer sous pression, parce que techniquement, on a un bon niveau. On n'est certes pas au niveau de Monaco, de Paris et de Nice, mais on a quand même, je pense, un bon niveau. Alors après, il va falloir être équilibré, ne pas se faire piéger sur des ballons qui traînent. Et puis, il faudra qu'on les fasse défendre. Après, ils ont réussi à être plus dynamiques. Peut-être qu'une équipe type s'est dessinée aussi, parce que la compo, elle varie très, très peu. À un ou deux près, ça varie très peu. Puis, ils ont recruté un joueur en janvier qui marque pas mal de buts, d'un coup le mât. Bon, et puis, je pense que les joueurs ont pris plus confiance, tout simplement. Il met beaucoup d'intensité aussi dans ce qu'il fait, dans les courses. Il a du gabarit. Il a sans doute un peu plus de capacité dans les courses à prendre la profondeur que Bamou, qui jouait auparavant, un peu plus. Et voilà, c'est un bon complément de Salah. On veut continuer. On ira à Nantes pour gagner. Parce qu'on est dans une fin de saison. Il reste six matchs. Je pense qu'on s'était donné les moyens à Nice de gagner. On n'a pas réussi à le faire parce qu'on a été maladroit. Là, sur un match à l'extérieur qui sera difficile comme à Nice, on va se donner les moyens de le gagner. On sait que ce sera dur, parce que Nantes est une très bonne équipe avec une bonne dynamique. Mais on est, nous aussi, dans une bonne dynamique. Après, il reste encore beaucoup de matchs. On va tous les jouer pour les gagner. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on y arrivera aussi. Je ne sais pas. On verra. C'est sûr que d'une journée à l'autre, il y a tellement de... Il y a si peu d'écarts que les choses peuvent évoluer. En termes de classement, en tout cas. Cinquième, quatrième, sixième. Personne n'aurait prédit la large défaite de Lyon face à l'Orient. Je crois que toutes les équipes ont des matchs durs. Nous, on a été très vigilants contre Metz. Ça a fini à 3-0, mais il a fallu faire les efforts. Il a fallu un bon Bordeaux pour gagner. De l'extérieur, on peut se dire que c'était un match facile. Ce n'était évidemment pas un match facile. On a su prendre le dessus et sanctionner l'adversaire. Mais tous les matchs sont difficiles. Que ce soit Nantes, la semaine prochaine, ce sera Bastia. Et ainsi de suite. Tout est difficile. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, ça, ça ne me parle pas. Ça ne me parle pas, tout simplement. On est dans une situation de haut de tableau, où c'est très serré. Il y a devant une équipe qui a fauté la semaine dernière, qui fautra peut-être encore. Il faut aussi regarder devant et pas que dans le rétro. Ça doit donner confiance aux joueurs, tout simplement. Après, je le dis à chaque conf, mais chaque match est spécifique. Là, c'est Nantes. La semaine prochaine, ce sera Bastia. Après, ce sera Dijon. Mais là, c'est Nantes et il y a des choses à faire. Il faut qu'on se prépare à un certain nombre d'éléments qu'on retrouvera dans le match. Il y a des spécificités qui sont sans doute différentes la semaine prochaine. Donc, il faut se concentrer là-dessus avec une base pour nous, qui est une base de confiance. Parce que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est bien. Et ça, il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut faire beaucoup d'efforts, c'est évident. Après, il y a les règlements, je crois. Avec l'autorisation d'un nombre de... Bon, on n'est pas habitué à ça en France, d'avoir des mouvements de foule comme ça. Bon, c'est pas... Je crois que c'est des comportements de gens totalement irresponsables. Mais ça, c'est pas... C'est ni français, ni turc, ni... On peut trouver ça un peu partout. Mais il est bien évident que c'est pas ce qu'on veut voir. Et j'espère que ça se reproduira pas. Je sais pas. Il y a eu des problèmes à Marseille au moment de l'Euro. Quand un abruti veut faire l'abruti, c'est difficile de l'arrêter. Par définition, un abruti est difficilement raisonnable. Mais quand ils sont 5 000, 10 000, c'est encore plus dur. Mais ça, malheureusement, c'est compliqué. Mais c'est problématique. Parce que normalement, on va y avoir un match en famille pour passer un bon moment. Et voilà, pas envie de voir des choses comme ça ou de risquer des heures. Quand on a des semaines complètes, on sait que l'objectif, c'est le match de fin de semaine. Et on peut un peu plus poser les choses. On a un peu plus de temps pour préparer. On a des... Bon, c'est... On a globalement deux temps dans une semaine classique. Nous, on fait lundi, mardi, mercredi. Avec une grosse charge de travail sur ces trois jours-là. Le jeudi, on est obligé de baisser en intensité et en volume. Parce qu'on ne peut pas faire une séance, une semaine pied au plancher. Et puis, le vendredi, on éveille deux matchs. Donc, c'est une séance dynamique plus courte. Qui colle plus au match. Donc, on a différentes phases. Et c'est bien d'avoir un peu plus de temps. On a un peu plus de temps pour préparer. Quand on a deux matchs par semaine, c'est... On est obligé de tout faire un peu plus vite. Et de moins poser... On pose moins les choses. Pas forcément. Pas forcément. Le tout, c'est pour moi, dès le début de semaine, de bien fixer les objectifs de la semaine. En parlant déjà de ce qu'on aura le week-end. Comme confrontation. Voilà. Après, il faut simplement faire attention à... À bien travailler. Mais pas trop travailler non plus. Il faut être un peu plus vigilant. Il faut que le staff soit un peu plus vigilant en termes de charge de travail. C'est là-dessus qu'il faut faire un peu plus attention. Quand on joue tous les trois jours, c'est des séances très courtes. Soit de la récu pour les uns, soit d'entraînement de compensation pour les autres. Où là, on est dans le dosage. Il n'y a pas de souci. En partie. En partie. Il y a des choses qu'on travaille pour nous. Qui sont les fondements de notre jeu. Et puis, il y a toujours des spécificités par rapport à l'adversaire. Ça nous permet de conditionner les joueurs à ce qu'on va avoir le week-end. À ce qu'ils aient déjà une anticipation de l'opposition du week-end. Voilà. Donc, on ne focalise pas exclusivement sur l'adversaire. Mais il y a des petites choses qu'on sensibilise les joueurs sur des petits aspects du jeu qu'on retrouvera sur le week-end. Tout est important. Mais c'est vrai qu'au milieu, depuis le mois de janvier, on est monté d'un cran. Je pense pour différentes raisons. On avait, sur la première partie de saison, trois joueurs qui ont beaucoup joué. Jérémy Toulaland, Yaro, Yaro Plasil et Valentin Vada. Et puis, on a rajouté à ce trio, on a rajouté Yunus Sancaret qui a un profil différent des autres et qui, je pense, a apporté une dimension un peu plus dynamique et athlétique au cœur du jeu. Ce qui me permet, moi, l'entraîneur, d'avoir des choix avec une meilleure complémentarité. Je pense que tout le monde est monté d'un cran. Jérémy Toulaland est monté d'un cran. Valentin aussi. Yaro a un peu moins joué, mais quand il joue, il répond présent. Et puis, Yunus a apporté sa capacité à être vraiment très constant dans l'effort, dans la compète, capable de remonter les ballons, capable de temps en temps d'aller marquer. Il nous a apporté un petit truc en plus pour avoir un milieu plus présent, plus complémentaire et, je pense, plus performant. Je trouve qu'on a une vraie complémentarité. On a un peu tout dans ce que doit avoir aujourd'hui un milieu. On a Jérémy devant la défense. On a Yunus et Valet, Yaro, qui sont à la fois tous les trois des joueurs intelligents devant Jérémy, capables de créer aussi, bons dans la récup et bons dans l'élaboration du jeu. On a aussi un gaucher avec Yunus. Je pense qu'on est mieux équilibrés aujourd'hui. Valentin, après, ils n'ont pas tout à fait le même profil, même s'ils sont des joueurs créatifs. Yaro a plus de vécu, plus d'expérience. Sur le plan tactique, je pense qu'il répond mieux aux situations et quand on a moins de temps pour décider, Yaro est très intelligent à la science du jeu. Dans son positionnement, il est très performant. Valentin dynamise peut-être un peu plus le jeu. C'est un joueur qui donne de la vitesse au jeu, qui donne de la vie au jeu. Mais comme il est plus jeune, il a encore besoin dans son positionnement d'être un peu plus pertinent, de réagir un peu plus vite, de décider un peu plus vite. Mais aujourd'hui, pour l'entraîneur que je suis, je suis satisfait d'avoir la possibilité d'utiliser ces joueurs-là. Ceux qui jouent moins ou qui rentrent un peu moins sont à mes yeux un petit peu en dessous. Mais ça, c'est la vie d'un groupe. Il a été dans le groupe à tous les matchs. Je ne l'ai pas fait rentrer à Nice. C'est tout. Autrement, il joue tout le temps. Après, qu'il démarre, qu'il ne démarre pas. Ce n'est pas le seul dans ce cas-là. Yaro est important pour nous. C'est un joueur d'expérience. Après, ça fait aussi partie de la concurrence. J'aime beaucoup tous mes joueurs. J'ai une bonne relation avec eux. Mais je ne suis pas là que pour leur faire plaisir. Si je peux leur faire plaisir, tant mieux. Mais ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de trouver un vrai équilibre. D'entretenir une dynamique. De tirer l'équipe vers le haut. Et de permettre aux joueurs de se sentir bien. Après, il y aura toujours dans un vestiaire des joueurs qui jouent un peu moins et qui sont plus déçus que les autres. Ça, c'est logique. Mais après, c'est aussi à eux de comprendre que dans la concurrence, chacun doit exister. Yaro, il est important pour nous. Il a, du fait du recrutement de Yunus au mois de janvier, il a un peu moins joué ou il a un peu moins démarré les matchs. Mais ça reste quand même un joueur important pour nous. Alors après, je ne lui parle pas toutes les semaines pour lui expliquer. Il comprend. Après, il ne voudrait plus jouer. C'est normal. C'est un compétiteur. Mais il prépare aussi sa future reconversion parce qu'il commence à passer ses diplômes d'entraîneur. Donc, c'est aussi des petites choses qui vont lui permettre de mieux anticiper sa reconversion. Donc, Vuka Jovanovic est suspendu. Et Maxime Pungier est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement cette semaine. Il a une lésion aux adducteurs. Donc, il est out. Et de toute façon, il est suspendu puisqu'il a pris un carton rouge en... Non, pas encore. C'est traité aujourd'hui. La FED, c'est le vendredi. La Ligue, c'est le jeudi.